Alors d'abord, le check. Les pédales accélérateurs à droite, embrayage à gauche, frein au milieu, ça, ça bouge pas. Ça, au point mort. Le frein, il n'est pas mis. La ceinture de sécurité. Ah oui, débrayé. Waouh ! On sent presque pas lourd, on a l'impression que le moteur est à 10 mètres, étrange, quelle douceur, quelle douceur, alors on va voir si j'ai bien mis la main, non, ça doit faire un bip, ah oui, là, excellent, il fallait pousser sur la tête, ouais, c'est parti mon kiki, ah oui, tu me parlais de reprise, de fait, au niveau des, de la reprise aussi, donc là, j'accélère à peine, ah, elle est vraiment très agréable, et alors, par rapport à la berlingot, elle a l'air d'être vachement plus souple, agréable, au niveau des vises, ça m'a l'air confort, mais un peu dure, Et alors c'est chouette de t'avoir dans une voiture et pas dans une camionnette, ouais, c'est cool, la visibilité aussi au niveau des instruments est agréable, Et alors, la commande des vitres, elle est pas ergonomique du tout, Ça c'est une boîte à gants ? Ouais, ça c'est une boîte à gants, Et on entend le turbo, je sais pas si vous allez l'entendre, mais on entend le turbo, On ira voir un petit bout d'autoboute pour l'entendre, Et votre suspension, elle est dure, Il n'y a pas de camére arrière par contre, comme dans ma berlingot, La douceur de la mise en route du moteur, moi ça j'aime bien quand même, Il est très silencieux, on va sur l'autoroute, Ah oui, les sièges sont réglables en hauteur aussi ou pas ? Oui, c'est bien Alors là, il y a un gros brise vitesse, il faut le prendre tout doux, Et brise vitesse, Oui, tu vois ici, c'est pas l'arrière, c'est le bas de caisse en fait, le châssis, C'est ça qui veut vivre aussi... C'est beau un moteur qui ronronne, C'est un beau bris C'est un beau bris Mais pas un bruit de casserole Et on ne sent pas non plus les vibrations Mais c'est un diesel Mais c'est un diesel Ah bah oui, c'est ça C'est une essence C'est ça la différence aussi Nous sommes à 80 km heure C'est très agréable Pour le virage, tu vas me dire, pour accélérer un tout petit peu comment ça se passe Est-ce que tu te sens fort déporté ou pas ? Non, moins dans la caméra. Oui, il y a une bonne tenue. N'oublie pas que tu as des plats dans la voiture. Oui, oui. Ça va, ce n'est pas des... Ça repose. Je vais prendre la sortie vierge. Oui. Je suis à 120, c'est pas mal. Pas beaucoup de vibrations. Moi, je pourrais faire un autre année. Je vais mettre la sixième. Dans 14 jours, ça fera exactement 30 ans que nous nous sommes mariés ici, dans cette église. L'église de Pierge. Je ne connais pas bien. Hein, mon cœur ? Oui, hein ? Ça fait 30 ans. Oh là là ! Ça ne nous rajeunit pas, tout ça ? Je serai bien encore 30 ans de plus. Tu re-signes-moi, chérie. La rue du Poilu. Quand elle m'a dit... Ah, est-ce que... Si tu veux, je peux t'inviter chez moi ? Est-ce que tu pourrais me donner l'adresse ? Parce que je ne sais pas où c'est. Et qu'elle m'a répondu rue du Poilu. J'ai cru qu'elle se foutait de moi. Mais non. Avant, il n'y avait pas toutes ces maisons. Non. Et voilà, derrière cette haie se trouve... On voit, on devine déjà un peu la maison. Voilà. Cette maison... Toi basse. Oh là là ! Quelle affaire ? Ils ont construit ici. Ouais, ça ressemble à ce qu'il y a au bout de notre rue, là. C'est dommage, juste devant la maison, là. Mais bon. C'est lâche. Et là, l'entrée. De la maison. Oh là là ! Et encore, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Ouais. Ouais, elle a une bonne reprise. C'est vraiment agréable. C'est sécurisant, en fait. On entend vraiment le moteur. Oui, hein. Et ça, j'adore. On va le faire hurler. C'est pas des vélos électriques, ça ? Non. Pédaler. Elle n'envoie wszystkim. Sous-titrage ST' 501